Alors, je suis avec Sylvie Dussault, qui est membre du Comité des citoyens pour l'amélioration du transport en commun au Saguenay. Bonjour, bienvenue à l'émission. Merci, oui, bonjour. Donc, le Comité des citoyens pour le transport en commun, est-ce que ça fait longtemps que ça existe? En fait, c'est ça. En fait, c'est le Comité des usagers de la STS qui en a eu, ça faisait longtemps que ça existait, mais là, bon, avec qu'on l'a remis sur pied, disons, en septembre dernier à peu près, ou septembre, comme suite, évidemment, c'est important aussi, suite, vu que la STS, qu'elle a fait des changements dans le réseau qui ne nous convenaient pas, donc on s'est dit, bien, il faut qu'on se mobilise, qu'on se mette ensemble, et de dire que justement, ça ne nous convient pas, et de, bien, c'est ça. En fait, nous, on a eu des réunions pour dire vraiment qu'est-ce qu'on veut comme Comité des citoyens, d'ailleurs, qui est ouvert à tout le monde, même ceux qui le prennent, qui ne le prennent pas, c'est vraiment… Donc, un comité citoyen, tout le monde peut venir. Citoyen, c'est vraiment citoyen, oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ça pour nos demandes. Bien, c'est ça, c'était, entre autres, justement, le retour des anciens circuits. On veut que l'offre de transport dans la région, le transport en commun, ça augmente. Nous, on veut plus d'autobus. OK, parce que là, il y en a qui ont été coupés. Oui, il y a des circuits qui ont été coupés. La façon, en fait, que c'est pensé, c'est un peu triste à dire, mais un peu, c'est que là, la clientèle déserte. Et la clientèle déserte parce que les circuits ne conviennent pas. Peut-être que la STS va vous dire un autre point de vue, mais nous autres, on le voit vraiment. Ça a vraiment baissé durant l'année 2018 et ça continue de baisser encore. Moi, je le prends des fois, je suis toute seule dans l'autobus. Puis les autres usagers, on voit vraiment qu'il y a une baisse de la clientèle. D'ailleurs, il y en a qui, justement, qui préfèrent marcher. On m'a dit qu'il y a des étudiants de l'UQAC qui préfèrent marcher plutôt que de prendre l'autobus. Puis il y a des étudiants qui ont quitté la STS, qui sont partis s'acheter des voitures. Des étudiants des cégeps parce que, pour poursuivre leur cours, qu'ils arrivaient trop tard. Donc, ça ne convient pas. Puis les étudiants, ils n'ont pas d'argent, les étudiants. OK. Donc, le comité estime que ce n'est pas adapté. Donc, vous voulez amener un peu la vision citoyenne, la parole citoyenne dans le débat, dans la conversation. Oui. Puis en plus, de toute façon, ici, il faut le dire, le réseau, il n'a jamais été bon. Ce n'est pas l'administration présente, le municipal. Je veux dire, le réseau ici n'a jamais été un réseau qui était… En fait, c'est un réseau pensé pour les étudiants. Ça a tout le temps été comme ça. Mais ce n'est pas l'administration présente. Ça faisait vraiment très longtemps. Donc, là, on m'a donné le pensé de se dire que le transport en commun, ce n'est pas juste pour les étudiants. Tout le monde peut le prendre, surtout avec le lot et qu'il faut qu'on sauve la planète, qu'il faut qu'on fasse notre part pour contrer les changements climatiques. Mais il faut qu'on offre pour les citoyens de tous les âges, de tous les milieux, un bon réseau de transport en commun qui est efficace, qui répond pour que les gens puissent l'utiliser et qu'il faut qu'il soit bon. Alors, bon, ici, c'est des fois que… En tout cas, là, il y a des circuits, on fait une heure. Puis là, dans le fond, est-ce que les recommandations du comité, c'est plus au niveau de la philosophie que doit adopter la STS ou c'est plus vous avez des suggestions concrètes pour faire des améliorations? Oui, vraiment, nous, c'est ça. C'est d'abord le retour des anciens circuits qu'il y avait juste avant le 9 avril de l'an passé. Ensuite de ça, nous, on demande, nos demandes, c'est d'avoir de 6 heures à minuit, 6 heures du matin à minuit le soir, 7 jours par semaine toute l'année. Ça veut dire, là, présentement, il y a l'horaire d'été, que ça ne convient pas, l'horaire de fin de semaine non plus. Durant l'été, ça finit à 10 heures le soir. Le samedi soir, il n'y en a jamais eu. Le dimanche soir non plus. Les jeunes veulent sortir. Je veux dire, puis même, il y a des années aussi qu'ils prennent, qui ne peuvent plus conduire, ou c'est un choix, mais il faut qu'on leur offre un bon réseau de transport en commun. Oui, puis si on parle des jeunes, il y a aussi le principe de ne pas vouloir conduire avec l'alcool, que je vois, jeunes et moins jeunes, là, tout le monde essaie de l'éviter, pas toujours se payer un taxi nécessairement. Puis il y a ça, et aussi le fait que, justement, par exemple, pour des retraités qui ont deux voitures qui voudraient se débarrasser, par exemple, d'une, mettons, d'une et de n'en conserver qu'une, ça leur prend un bon réseau de transport en commun. Puis même quand on paie, le réseau de transport en commun, il coûte 10 fois moins cher qu'un véhicule. Puis il y a même, nous, on a calculé, il y a 10 villes dans le Québec, parce que le transport en commun est gratuit, les gens ne payent même plus. OK. Mais c'est sûr qu'il y a un enjeu économique par rapport au transport en commun. Oui, oui, absolument. L'environnement, l'économie… Mais d'un point de vue de faire fonctionner le transport en commun, il y a un enjeu économique. Plus d'autobus, plus de routes, ça veut dire plus de frais. Est-ce que vous avez pris ça en compte avec le comité? Vous avez des suggestions? Oui, bien, c'est ça. Nous, notre pétition, justement, c'est pour aller chercher des sous pour, justement, que… Mais d'ailleurs, en tout cas, même, c'est M. Peterson qui l'avait dit. Puis c'est vrai, c'est que les villes ne reçoivent pas ses dettes pour le transport en commun. C'est pas juste ici. Ici, bon, là, il y a la dette à payer. Mais je veux dire, c'est partout au Québec. Souvent, l'aide que les sociétés de transport en commun, qu'elles reçoivent, c'est de l'aide pour les infrastructures. Donc, les terminus des saisons incitatifs, l'achat de véhicules, mais pas pour l'exploitation du réseau. Nous, on veut de l'aide pour l'exploitation du réseau. OK. Donc, les salaires des chauffeurs, les salaires… Les salaires, les entaires chaussures, tout ça, qu'on met plus de ligne, plus d'autobus. OK. Donc, si on veut s'impliquer dans le comité, je pense qu'il y a une page Facebook, c'est ça? Il y a une page Facebook aussi. Est-ce que j'ai… C'est ça, c'est que nous, en fait, c'est… Bien, c'est une, en tout cas, c'est qu'on veut… Notre idée, c'est de développer le réseau avec les usagers, que tout le monde s'assoie ensemble. Et avec les aînés, les travailleurs, les étudiants, les chauffeurs de la ville, tout le monde s'assoie ensemble. Oui, c'est quelque chose de démocratique. Je pense que c'est Facebook.com, C-C-P-A-T-C-S. De toute façon, on va le mettre à l'écran. Oui, c'est… Oui. Fait que merci beaucoup, Sylvie Dussault, d'être venue. Merci. Fait qu'on s'informe si on veut s'impliquer pour notre transport en commun. Oui, tout le monde est bienvenu. Merci. Voilà. Merci.